... Optimiser la prise en charge, c'est aussi favoriser le retour à l'emploi. L'apport des sciences sociales permet de comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui ont souffert d'un cancer au moment de reprendre le travail. Une des particularités du cancer, c'est que les effets secondaires et les séquelles des traitements sont souvent beaucoup plus importants que ceux de la maladie elle-même. Dans certains cas, les personnes après leur cancer ont des effets secondaires durables qui ne leur permettent plus de faire leur travail. Concrètement, une femme qui était coiffeuse après un cancer du sein, si elle a des douleurs persistantes au bras et qu'elle n'arrive plus à lever le bras très souvent dans la journée, elle ne peut plus coiffer les gens. Il y a des problèmes liés aux effets secondaires de la maladie. Ensuite, il y a des problèmes liés aussi aux réactions des employeurs potentiels. Une personne qui a eu un cancer, ce n'est pas forcément un bon candidat lors d'un entretien d'embauche. À ces difficultés-là aussi, il y a d'autres difficultés qui s'ajoutent, en particulier le fait que souvent, les personnes après leur cancer ont vu leurs aspirations professionnelles se modifier. Ça complique aussi les choses. C'est-à-dire que souvent, vous avez des personnes qui, après leur cancer, décident qu'elles ne veulent plus travailler comme avant, elles veulent devenir indépendantes pour avoir plus d'autonomie ou au contraire, elles veulent pouvoir passer plus de temps avec leur famille et donc devenir salariés plutôt qu'un enfant. Donc très souvent, la période de réinsertion professionnelle après un cancer, c'est une période de remise en cause de soi, de doute, d'interrogation sur ce qu'on veut faire de sa vie et le type de travail qu'on veut faire. Et donc ça introduit encore une difficulté supplémentaire dans le retour à l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !